Nous allons voir la préparation de la colle forte. La colle forte d'ébéniste est une colle animale, c'est un mélange de colle d'os qui se présente sous forme de perles et de colle de nerfs qui se présente sous forme de poudre en général et la colle d'os a pour particularité d'être relativement dure et cassante alors que la colle de nerfs est beaucoup plus souple. Par conséquent on va dans presque tous les cas utiliser un mélange des deux pour avoir la qualité que l'on souhaite à notre colle et en marqueterie en général on utilise un mélange de deux tiers de colle d'os pour un tiers de colle de nerfs. La colle forte présente plein de propriétés que vous ne retrouverez pas dans les colles synthétiques modernes. Je ne suis pas passé liste en disant ça mais on va en reparler un peu plus tard. La préparation se fait en deux temps. Dans un premier temps on va faire le mélange et on va ajouter de l'eau et ensuite on va attendre que la colle s'imbibe. Après cette attente, l'idéal c'est en fait de faire la préparation le soir et puis d'attendre une nuit. Pour le lendemain, pratiquer la cuisson de la colle. Une cuisson qui se fait en 6 à 8 heures à une température pas trop élevée, inférieure à une soixantaine de degrés pour ne pas dénaturer les protéines qui composent la colle. Et au terme de cette cuisson, la colle sera utilisable. Donc c'est une colle qui nécessite un temps de préparation. Il ne faut pas vouloir la préparer 10 minutes avant de s'en servir, mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir de la colle prête que vous allez conserver et celle-là, voilà, elle est prête à l'emploi, j'ai juste à la faire chauffer pour pouvoir l'utiliser. Donc voyons la préparation. J'ai dit deux tiers, un tiers. Donc je vais mettre six doses de colle d'os et trois de colle de nerfs. Et je vais rajouter de l'eau. Je vais mettre à peu près un centimètre d'eau au-dessus. Il ne va rien faire que je mélange. Il me manquait un ustensile. Vous voyez qu'on boit tout de suite beaucoup d'eau. Donc il ne faut pas trop remplir le récipient avec la colle. Je pense que ça va être à peu près bon. Voilà. On va attendre que la colle soit bien imbibée et demain matin, on fera cuire. Après quelques heures ou une nuit d'attente, l'eau a été absorbée par la colle. Et voici l'allure de notre préparation. On va donc maintenant pouvoir la mettre à cuire à une température pas trop élevée, de l'ordre entre 50 et 60 degrés. Mais pas trop élevée parce que sinon on abîmerait la colle en dénaturant ses composants. Donc l'idéal pour faire ça à la bonne température, c'est de le faire au bain-marie et d'avoir pour chauffer l'eau un réchauffe électrique avec un thermostat qui permet de régler la bonne température. Pour trouver cette température, si vous avez un thermomètre, vous utilisez le thermomètre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un doigt. On doit pouvoir mettre le doigt dans l'eau, mais pas le laisser éternellement parce que sinon ça finirait quand même par brûler. Donc voilà à peu près la température à laquelle on peut travailler. Donc on va mettre la colle dans l'eau. J'ai mis une petite mousse au fond pour éviter qu'il y ait un point chaud avec le contact avec le réchauffe électrique qui risque de casser le pot en verre. Et puis on va laisser cette colle pendant 6 à 8 heures. Il va se former de l'écume. On enlèvera l'écume au fur et à mesure. Quand il ne se forme plus d'écume et que la colle devient bien fluide, à ce moment-là la cuisson est terminée et la colle est prête à l'emploi. On va aussi laisser le couvercle de façon à éviter qu'on ait trop d'évaporation de l'eau et que la colle se concentre. On sera obligé de rajouter de l'eau au fur et à mesure. On retire l'écume qui s'est formée au bout de 2 heures de cuisson. On va voir qu'en dessous la colle commence à prendre un aspect beaucoup plus fluide et homogène. Voici la colle après 6 heures de cuisson. Elle est maintenant prête à l'emploi. Elle n'a pas refait d'écume depuis l'écumage qu'on a fait au bout de 2 heures. Elle a la consistance d'un milieu de liquide. C'est une bonne consistance pour un collage sur un assemblage par exemple. En revanche, pour le plaquage, on l'utilise beaucoup plus fluide, beaucoup plus diluée. En fait, je la prépare avec cette consistance pour la conserver parce que c'est une bonne consistance pour la conservation. Et lorsque j'ai besoin de colle plus fluide, j'en prélève une partie que je dilue suivant mes besoins et que je conserve de la même façon. Il faut dire un mot de la conservation. Effectivement, pour la colle forte, c'est un problème. C'est une colle animale et elle est sujette aux moisissures. Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter un additif qui empêcherait les moisissures de proliférer. La méthode que j'utilise et qui fonctionne bien, c'est de la conserver dans des récipients comme celui-là, qui sont des récipients qui ferment hermétiquement. Et je fais la fermeture du pot avant de la sortir du bain-marie. Je la laisse refroidir dans le bain-marie. Et de cette façon, la température est suffisante pour tuer les germes de moisissures qu'il pourrait y avoir. On peut conserver la colle le temps qu'on veut. Si on voit apparaître une moisissure, dans ce cas-là, on peut refaire l'opération de chauffage et fermeture pour corriger le problème. J'ai généralement deux ou trois pots de colle en réserve. Un pot de colle assez épaisse qui me sert pour les collages pour lesquels j'ai besoin d'une prise rapide. et qui me sert de réserve à partir de laquelle je vais préparer avec de l'eau des colles plus fluides qui me servent par exemple pour coller la marqueterie sur son support ou pour en coller des papiers kraft qui viennent renforcer des plaquages. Combien de temps une colle forte peut servir ? En fait, on peut réchauffer et maintenir chaude pour l'utilisation une colle 5 à 10 fois. Au-delà, elle va perdre du pouvoir adhésif. Elle ne sera pas pour autant inutilisable. On peut continuer à l'utiliser pour des collages qui n'ont pas besoin d'une résistance à toute épreuve comme le collage sur la cale tendue, le renforcement de plaquage, etc. La colle forte a un inconvénient, c'est qu'elle est sensible à l'humidité donc n'y pensez pas pour une utilisation à l'extérieur. En revanche, elle a plein de qualités que n'ont pas les colles synthétiques modernes. Par exemple, elle est réversible. C'est-à-dire qu'on peut la rendre à nouveau liquide et on peut donc décoller des objets au contact de l'humidité et de la chaleur. Ce qui permet de faire des restaurations, ce qui permet aussi de rattraper des défauts de collage. Par exemple, si vous avez une cloche dans un coin de la marqueterie, tout de suite après collage, il suffit de chauffer avec un fer à repasser et de remettre sous presse pour corriger ce défaut. Sur des colles qui ont séché, il faut préalablement humidifier avant de chauffer pour les rendre à nouveau liquides et pouvoir décoller. La colle forte est très adhésive. Yamaha colle toujours ses manches de guitare à la colle forte et en plus, elle tolère assez bien des assemblages qui ne sont pas forcément très jointifs. Alors qu'avec une colle vinylique, il faut des joints minces si on veut que la colle soit efficace. Le fabricant dit un dixième de millimètre. La colle forte, elle, va remplir les interstices. Et par exemple, c'est la colle idéale pour recoller des chaises qui ont souvent des assemblages un peu lâches. Dernier point, la colle forte est préférable à utiliser pour coller une marqueterie sur son support parce qu'on utilise des plaquages qui sont quelquefois minces, poreux, pas toujours parfaitement jointifs. La colle va s'infiltrer. Avec une colle vinylique, ça va laisser des traces. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des tâches qui vont avoir un aspect un peu nacré et qui se verront. Alors que pour la colle forte, on n'aura pas du tout cet inconvénient. Donc la colle forte, c'est une colle qui a plein d'avantages et qui est à utiliser sans modération.